Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode je sais pas exactement ce que sera comme épisode l'ami kim little kim je vous mettrai des liens dans la description il fait des trucs en carton il fait des trucs en bois c'est un mec génial et il est curieux par rapport à ma défonceuse sur sous table donc aujourd'hui je vais lui expliquer le principe et comment faire le setup pour faire une feuillure de 15 mm de large et 25 mm de profondeur c'est bien ça voilà alors déjà la machine c'est quoi c'est une triton 2400 watts qui coûte à peu près 350 balles elle est super puissante et elle est faite pour être mise sous table c'est à dire il ya un ressort à enlever vous le mettez pif paf pouf ah bah voilà le truc de grosse fainéasse et surtout est livré avec cette petite chose qui permet de descendre et monter de façon un peu plus précise votre fraise mais ça on y viendra après si vous êtes intéressés pour savoir comment est ce que j'ai fabriqué ça c'est un truc super simple j'ai fait six trous c'est un bout de c'est un bout de truc plastique qui d'ailleurs est un peu cracra je vous mettrai un lien aussi dans la description pour vous expliquer un peu comment j'ai fait ça vous verrez c'est ultra simple quel est le matériel dont on va avoir besoin bien sûr on a besoin de la défonceuse sous table à pas confondre avec une toupie une toupie j'en ai une sur le combi ça me fait extrêmement peur et je l'utiliserai quand j'aurai pris des cours avec un vrai menuisier on va utiliser des fraises donc ici on a besoin de faire 25 de large non 15 de large sur 25 de profondeur donc on va prendre une fraise de 20 mm alors des fraises il y en a plein je vous mettrai aussi des liens dans la description comme d'habitude tout le matériel que j'utilise là j'ai des super fraises cmt le gros intérêt de aussi de cette défonceuse c'est qu'elle va prendre des collets en 8 mm mais elle va prendre aussi des collets en 12 mm et c'est son but justement c'est de prendre des fraises en 12 mm c'est là où vous aurez le plus de puissance et c'est là où ça marchera le mieux donc ici j'ai une fraise droite de 20 mm de large et qui avec un shaft de 12 mm donc c'est celui là on va utiliser qu'est ce qu'on va utiliser d'autre on va utiliser aussi une équerre à toupie ça vous allez voir c'est super simple à utiliser et c'est super pratique et on va utiliser aussi peut-être je sais pas lequel exactement mais on va utiliser on appelle ça fence en anglais je sais pas comment on appelle ça en français un guide voilà un guide on va venir placer pour justement faire la largeur à 15 mm donc la première étape c'est de changer la fraise vous allez voir avec cette en particulier avec cette défonceuse c'est ultra simple donc je débloque je vais mettre jusqu'en haut et la magie le porte collets ce bloc donc je peux prendre ma clé de 24 aller desserrer mon collet éventuellement enlever ma fraise donc il y a un double système de dévissage ma fraise est libre je vais aller la remettre je sais pas trop où et surtout je vais changer de collet je vais mettre un collet de 12 mm et je vais mettre ma fraise droite de 20 mm si elle veut bien se mettre voilà ce qui est super intéressant aussi vous le voyez pas ici mais en fait quand ma fraise est en position de changement en fait je peux pas accéder au bouton de démarrage ce qui rend le truc super sécurisé parce que pour démarrer faut pousser ce truc et pouvoir le démarrer donc là dans cette position là c'est super pratique pas d'accident normalement voilà j'ai serré correctement mais pas comme un bourrin puisque j'ai cassé une première défonceuse à mon avis en serrant comme un porc et donc maintenant je vais pouvoir justement mettre en place mon mon élément pour ma feuillure alors la feuillure elle fait 15 mm de large et 25 mm de profondeur 25 mm de profondeur c'est trop on va faire ça en deux passes on va faire d'abord peut-être 12 et ensuite on finira à 25 donc on va utiliser justement cet élément qui est un truc à toupie je sais plus comment ça s'appelle exactement je vous mettrai dans la description de toute façon et donc notre objectif c'est d'être en profondeur 12 mm donc on va venir se mettre plus ou moins là voilà on va insérer notre petit le petit élément de réglage millimétrique ou voilà et je vais venir affleurer mon 12 voilà là je suis à peu près bon je pense en fait mon repère c'est si j'arrive à remonter un peu la règle dès que je la redescends et qu'elle fait contact avec ma table je sais que je suis à 12 mm donc là je suis à 12 mm et je peux serrer ma hauteur donc j'ai réglé ma hauteur maintenant faut que je règle ma profondeur ma profondeur on va utiliser cette ce guide là qu'on va mettre alors j'en ai un autre de chez wolfcraft que les copains de wolfcraft nous m'ont envoyé qui est vachement bien mais j'ai pas fait les bons trous sur ma table pour le mettre vraiment en place donc on va utiliser mon guide de fortune qui est juste un bout de bois avec deux trous et des vis et des machins donc vous allez voir pour le mettre en place c'est ultra simple pour l'instant je le fais mais ensuite tout à l'heure je vais tout redérégler et c'est kim qui va tout refaire de a à z pour lui apprendre comment est ce qu'on fait ça alors un autre élément qui est j'ai perdu mon truc un autre élément qui est super important quand vous mettez en place tout ça c'est bien d'avoir des chutes parce que évidemment du premier coup on sera pas bon donc pour pouvoir régler correctement c'est bien d'avoir des petites chutes à droite à gauche donc là on a réglé à 12 mm de profondeur maintenant l'objectif c'est de faire 15 mm de large donc maintenant que mon guide est en place je vais prendre aussi ma règle de toupilleur ou je sais pas comment elle s'appelle je vais mettre ma dent en face et ici on avait dit 15 c'est ça je vais venir là je l'aligne avec ma règle et je viens pour venir à 15 mm et là maintenant je viens serrer le tout on va aller prendre une chute un élément que j'ai pas parlé qui est important c'est la protection on se protège les oreilles on se protège les yeux et surtout on se protège les poumons il ya beaucoup de copeaux qui vont être faits donc c'est cracra sur mon setup ici j'ai un système d'aspiration qui est caca qui est merdique qui marche pas bien donc je vais tout simplement pas mettre de système d'aspiration donc ça veut dire masque la protection des oreilles minimum et protection des yeux deuxième chose cette zone là ici c'est la zone rouge c'est à dire jamais à aucun moment je mets mes doigts dans cette zone là les gens les menuisiers qui ont des doigts en main ça des doigts en moins ça vient d'eau ça vient des putain de toupie qui leur qui leur avale des bouts de doigts donc on prend des éléments qui vont nous permettre de bidouiller nos bouts de bois et jamais être en contact dans cette zone rouge là sinon je tape et pour vérifier tout ça bien sûr pour vérifier tout ça je vais prendre mon pied à coulisses pour vérifier que j'ai la bonne hauteur et la bonne largeur sur sur ce truc là je vais changer la caméra de place Alors dernière chose avant de faire notre test la première chose qui est utile c'est de faire les mouvements à blanc pour voir où on va aller donc là je vais venir ici crac 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 et ensuite je vais partir par là je vois qu'en fait le danger c'est cette main là la main qui va pousser cette main là je suis pas trop dans la zone rouge par contre cette main là qui va venir pousser ici je suis complètement dans la zone rouge donc je vais utiliser mon poussoir pour poncer mon morceau de bois et le poussoir je peux pas le mettre là faut que je le mette sur le côté sinon le poussoir il va se faire manger sa race Dernière chose quand on utilise ce genre d'outils dès qu'il ya un problème on lâche tout le grand danger c'est de se faire emmener la main dans un outil et voilà donc s'il ya un problème hop je lâche tout je j'éteins le j'éteins la machine et voilà donc là on est setup je vais mettre mon masque et puis on va faire une première passe on est setup je suis prêt de couper pour mettre mon masque et puis il va mettre mon masque il est passé maintenant on estMoon on est ом alors on va vérifier notre et pourquoi tu veux pas alors on est à combien et on est pas mal là je prends de mes lunettes je suis à 15,5 donc mon guide est un petit peu trop par là donc je vais le ramener un tout petit peu là on est quand même à 5 on est un demi millimètre en hauteur on avait dit qu'on allait être à 12 on est à 11 pourquoi on est à 11 peut-être moi qui me suis trompé je sais pas on est à 11 ça a rien de dramatique on va faire une deuxième passe parce que ce qui est important c'est cette largeur là puisque de toute façon on doit atteindre 25 mm en profondeur donc on le réglera lors de la deuxième passe mais j'aimerais bien régler ici pour être pile poil à 15 mm alors ben voilà tu vois là on est à 15 0 0 tiens regarde 15 0 0 c'est pas beau ça ? ils entendent absolument rien a putain de merde donc là on est à 15 0 0 si de temps en temps en fait la défonceuse a tendance à brouter c'est qu'en fait, il y a de la sure qui se met à l'intérieur et donc il faut que tu pousses un petit peu, rien de dramatique. Donc voilà, on a fait le réglage de la défonceuse, on a réglé plus ou moins la hauteur, je me suis trompé de 1 mm, mais ça c'est pas grave, et surtout on a réglé la largeur. Maintenant je vais tout enlever, et c'est Kim qui va devoir tout refaire comme un grand, sous ma supervision, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 C'était de perdre mon doigt en fait. Entre la théorie et la pratique, c'est pas la même, et puis le bruit que ça fait, et puis le fait que j'ai quand même fait utiliser des choses qui étaient pas très grandes, donc la main est passée quand même assez près de la fraise, donc c'était de perdre mon doigt. C'est l'utilisation du corps en fait. Moi j'ai commencé à utiliser des machines électro-électriques et tout, après avoir utilisé des outils à main en fait. bizarrement, je pense qu'inconsciemment, je me suis dit, les machines électriques, c'est que ça renvoie du pâté, le truc tu le fais passer et puis c'est tout en fait. Alors que c'est pas ça, en fait c'est surtout ça parce que du coup les réglages, je dis pas que je l'avais en tête parce que entre pareil, entre le fait de voir quelqu'un régler le truc et se dire c'est comme ça qu'il faut le faire, bon après quand t'es devant le truc, t'as un trou, tu te diras, ah merde, j'aurais dû faire ça, enfin derrière j'ai fait une erreur mais c'est surtout le truc de... Pas de francs majeurs. Non, non, non. Ouais carrément en fait, parce que du coup ça, parce qu'on se rend vraiment compte de l'idée d'avoir une défonceuse, j'ai commencé à l'avoir quand j'ai commencé à faire des choses pas répétitives mais où il faut de la quantité en fait. Moi c'était pas l'idée, c'était pas le fait de pouvoir faire plein de choses avec, c'était le truc d'être efficace, enfin... Et après en l'utilisant, il y a le truc de... Ah ouais quand même. C'est super pratique, c'est super bon. C'est cool. Après c'est, alors pour expliquer bien pour les gens qui comprennent moi comment c'est venu, c'est que je suis un amateur en fait, j'ai une pratique, on va dire artistique où je fais les trucs en mode bricolo et petit à petit j'ai commencé à m'acheter des machines dont une scie plongeante. Et c'était mon dernier achat avant la défonceuse. Et du coup je me suis dit bon je vais me contenter de ça parce que je vais pas continuer à acheter des machines parce qu'après sinon je vais pas en finir. Et je vais me contenter de la scie plongeante pour faire les feuillures en fait. Et à un moment donné, je t'ai vu regarder genre bon si tu veux, on peut faire des trucs ensemble. Et je me suis dit ouais c'est vrai que là quand même, c'est pas que je galère mais presque quoi. Et du coup c'est là où j'ai fait, où j'ai utilisé la défonceuse où je savais de toute façon que c'était approprié pour ça. Et je me suis dit mais ouais arrête de te prendre la tête, allez prends toi une défonceuse. Le corps, comment bien utiliser le corps et ce que tu m'as conseillé et ce que tu m'as reconseillé encore, c'est de bien sentir et entendre le bruit de la fraise. Et voilà c'est pas que c'est pas que des maths ou des voilà parce que voilà moi j'avais une approche comme ça un peu genre le diamètre de la fraise si elle fait moins deux ou plus deux tu mets le truc à fond et puis c'est tout. En gros je le comprenais comme ça même un peu bêtement quoi quand même. Et non en fait malgré tout il faut entendre le truc et se rendre compte si il y a peut-être un truc qui va pas. Et moi je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui allait pas par exemple sur le dégagement des copeaux et du coup enfin ça faisait que ça cramait le truc. Et bon on s'en rend compte en fait. Mais après finalement il faut juste regarder de façon la logique. Mais si ça crame il y a bien une raison et voilà. Mais moi je suis content parce que j'avais peur en utilisant, en achetant des machines, des machines. Alors que moi enfin vraiment c'est le côté bricolage qui prédomine dans ce que je fais. En fait finalement même avec la défonceuse je me rends compte. Bah non il faut, il faut avoir une... Voilà, il faut pas faire... Je pousse à la consommation. Et bah écoute merci beaucoup Kim. J'espère que ce sera utile pour tous les gentils barbus qui auront vu ça. A bientôt !